Bonjour à vous, Choisis de Jésus. Bienvenue à ce live en ce beau mercredi. Ici, nous, il fait soleil. Vous allez connaître tous les raccoins de ma maison. Finalement, j'ai dû changer de pièce parce qu'à l'arrière de chez moi, il y avait une scie mécanique qui faisait extrêmement de bruit et puis vous auriez été dérangé et moi aussi. Alors, j'ai changé de plan. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer par simplement une petite prière. Je vais demander en fait à Maman Marie de venir vraiment m'apaiser et ouvrir vos cœurs aussi, à disposer vos cœurs à ce moment de rencontre entre nous aujourd'hui parce que c'est une fête spéciale aujourd'hui. Vous savez, c'est à chaque fois qu'il y a une fête de Marie, on peut demander des grâces particulières. Et aujourd'hui, c'est la fête en fait de Notre-Dame de Fatima. Alors, on va se mettre sous le manteau de Maman Marie en sachant vraiment qu'elle prend soin de ses enfants, qu'elle nous aime et qu'elle veut nous conduire à Jésus, qu'elle veut aussi que tous ses enfants soient sauvés. Alors, Marie, je te demande aujourd'hui de donner tes grâces particulières à tous tes enfants de la terre, à tous les choisis de Jésus. Merci Marie de nous avoir ouvert le chemin du « oui » par ton « oui » à Dieu. Je te salue, Maman Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour tout tes choisis à travers le monde, maintenant et jusqu'à l'heure de la venue de la civilisation de l'amour. Amen. Des fois, je le personnalise, mais mon « je vous salue Marie ». Les « je vous salue Marie » peuvent être personnalisés. Parfois, on peut dire, on peut prier pour tellement de causes dans le monde. Alors, dans le « Sainte Marie, Mère de Dieu », prier pour tous les enfants maltraités, prier pour tous ceux qui cherchent leur chemin, prier pour… Il y a plein de situations. On peut tous lui remettre ça à Marie et elle, elle les offre à Dieu pour nous. Et ça a encore une plus grande valeur aux yeux de Dieu quand on passe par l'intercession de Marie. Voilà. Alors, pour faire un petit topo, un petit récapitulatif rapide de notre semaine, cette semaine, avec tous ceux qui ont animé des lives, qui font partie de l'équipe des Choisis de Jésus, bien, on a eu Léandre, jeudi dernier, qui avait comme titre « Plus nous donnons, plus nous recevons ». Et qui nous rappelait que toute personne qui donne son « Oui » au Seigneur va recevoir d'immenses grâces. Et le Seigneur, il nous utilise par la suite selon nos talents et selon son bon plan. Un enseignement très riche, Linda, qui nous a entretenus sur un sujet qui est « Je suis avec vous ». Elle nous a amenés à réfléchir et à approfondir sur « Je suis quoi moi pour Dieu » et sur « Dieu est quoi pour moi ». Très bel enseignement aussi. Très bel enseignement aussi. Dans le fond, ils sont tous beaux, les enseignements que nous avons eus. Anissia nous a entretenus, elle, sur la purification du cœur. Elle nous a dit que ça porte du fruit à condition qu'on accueille le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Et elle nous a livré aussi des beaux témoignages pour bonifier ce beau titre-là sur la beauté de la purification. Kevin a animé sur le thème de l'enseignement du dimanche qui est « Ne cherche pas d'autres maîtres ». Alors, Léane, dans cet enseignement-là, rappelait que les maladies de l'âme peuvent être traitées au niveau spirituel et peut-être guéries au niveau spirituel en profondeur aussi. Et Kevin nous a rappelé qu'il y a plusieurs « Oui » à redonner à Dieu pour vivre dans cette dimension de l'amour-là et que Dieu, il veut vraiment notre bonheur. Guy Frommet de Rossnay nous a donné un beau titre cette semaine « Toi qui m'écoutes, Jésus t'as choisi ». Et il nous a rappelé que ce que nous vivons présentement nous conduit à l'amour. C'est toujours dans le moment présent que Dieu féconde et que nous sommes invités à suivre ce chemin-là de conversion. Et Guy Giroux nous a parlé de la jubilation, que souvent l'épreuve est là pour nous faire lever la tête et qu'il nous a entretenu de l'importance comme initiale de la purification, que c'est souvent par les deux feux que le Seigneur agit en nous pour nous purifier, par le feu de la souffrance ainsi que par le feu de l'amour. Voilà pour le récapitulatif de la semaine. Aujourd'hui, je voulais dans le fond parler de quelque chose qui se passe de façon mondiale. Donc, il y a certains, même catholiques, qui lancent des alertes sur Internet contre le pape. Et ça me fait de la peine parce que, vous savez, le diviseur utilise toujours des fois des détails pour diviser. Puis, en ce moment-ci, on a besoin d'être unis. Et en fait, si on a une préoccupation ou des choses, on doit les remettre à Dieu et prier. C'est ce qu'on doit faire comme catholique, pratiquant, et supporter le pape François, en fait, par nos prières. Être unis à lui. Il le demande d'ailleurs de prier pour lui. Afin qu'il puisse vraiment avoir le bon discernement pour prendre les bonnes décisions. Et faisons pleinement confiance en Dieu que lui va le diriger à sa façon. Afin que le pape puisse vraiment vivre en concordance avec la volonté de Dieu. Moi, je suis en pleine confiance que Dieu est pleinement capable de conduire notre bon pape François sur la bonne route. Et pour prendre les bonnes décisions. Une autre chose que je voulais aussi partager, c'est le fait qu'on sent tous et toutes, en tant que croyants, que mondialement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement saines, en lien avec le coronavirus. Donc, il y a plusieurs tangentes aussi sur Internet que les gens des fois lisent. Et là aussi, Dieu nous invite à prier et à ne pas craindre. Avant le live d'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai demandé à ma mère de piger un petit pain. Et puis, la parole de Dieu était celle-ci. Je suis avec vous et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. Donc, même dans le temps du Christ, il y avait beaucoup de divisions. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et il invitait toujours les gens à le suivre, lui, et vraiment à suivre l'Esprit-Saint. Donc, on doit, comme chrétiens, faire attention aussi à ne pas tomber dans le piège de toutes sortes de croyances en travers ce qui se passe. Et à intensifier notre prière pour la venue de la civilisation de l'amour, en fait. Et rester unis à notre église. Pour ça, j'ai choisi un texte du volume 1, numéro 43. Et comme le chant s'est prié deux fois, moi, je ne suis pas une chanteuse, mais je vais mettre une pisterre en même temps au piano, en même temps que je lis ce texte-là. Et le texte, c'est en lien avec le sujet qui me préoccupait, que j'avais au cœur, par rapport de rester unis dans l'église, malgré tous les malgrés, malgré ce qui se passe à travers le monde actuellement. Et le titre, c'est « Le grand combat est engagé. Le mal disparaîtra. Et c'est le règne de Dieu. Ce sera le règne de Dieu sur cette terre. » Alors, on vit dans cette espérance-là. Et on sait que ça va advenir. Tant qu'à la date, on ne le sait pas. Mais on sait qu'on attend le triomphe du cœur immaculé de Marie. On attend aussi le retour glorieux du Seigneur. Mais qu'avant cette période-là, on doit continuer à donner nos « oui », notre « oui » total, inconditionnel et irrévocable à le suivre, à se laisser transformer, à se laisser purifier et à se laisser guider pour que nous puissions aussi vivre en concordance avec le plan de Dieu qu'il a pour nous à travers son plan à lui. Voilà. Alors... Notre Père Notre Père Mon tout-petit, ma toute-petite, Sois sans crainte. Continue d'avancer vers moi, à te laisser guider par moi. Je suis ton maître. Je te guide dans les moindres détails. Continue de me donner ton consentement. J'aime te voir docile et réceptif à ce que je veux te donner. Et ainsi, tu deviens l'amour. Notre Père Notre Père Toi qui es l'amour En devenant l'amour, Tu deviens une arme très puissante, une flèche capable d'atteindre des cibles qui te paraissent inaccessibles pour le grand combat qui est présentement engagé. Le combat des combats. Car écoutez bien ceci, Au moment où l'ennemi aux yeux des hommes paraîtra avoir établi sa royauté sur la terre et l'avoir dominé, Il sera chassé complètement. Le mal disparaîtra Et ce sera le règne de Dieu sur cette terre. Notre Père Notre Père Toi qui es le chemin L'armée Dirigée par ma très sainte mère Et dont tu fais partie Est très puissante Dans l'invisible Car elle est assistée De tous les saints et les saintes Du paradis des 16 anges Tu n'as donc rien à craindre Tu es du côté du vainqueur Et la victoire est assurée Profite pleinement des grâces Toutes particulières Qui t'en sont données présentement Par anticipation Pour être dès maintenant Dans ce combat invisible Et devenir un phare visible Pour ceux et celles Qui cherchent la lumière Comme nous entrons dans un monde de lumière Il est nécessaire Il est nécessaire d'avoir de nombreux phares Pour guider ceux et celles Qui désirent y entrer N'oublie pas Que plus la relation est étroite avec moi Plus le phare est lumineux Cette relation étroite avec moi Se construit uniquement Par l'amour Que tu permets de déverser en toi Laisse-toi aimer C'est là que tu m'es le plus utile Notre Père Notre Père Toi qui es l'amour Alors voilà C'est vraiment Avec cette conviction-là Qu'on doit continuer À avancer En tant que croyant On doit avoir la conviction Que Le mal disparaîtra Et que ce sera Le règne de Dieu Qui Viendra Sur la terre Après les tribulations Et comme il est dit Dans ce message-là L'armée dirigée Par ma très sainte mère Et dont tu fais partie Est très puissante Dans l'invisible Et l'âme Appropriée C'est le chapelet C'est le rosaire Moi en tout cas Je veux rester Dans cette espérance-là Dans cette certitude-là Que la victoire Elle est certaine Et que Un jour On verra Cette victoire-là Et un jour Très bientôt Alors prions Pour continuer À rester Dans cette conviction-là Et tous les écrits De ces volumes-là Nous aident À nous préparer À préparer Notre cœur Pour la grande venue De Jésus Comme il est dit Dans le message Comme nous entrons Dans un monde De lumière Il est nécessaire D'avoir De nombreux phares Pour guider Ceux et celles Qui désirent y entrer C'est par nos vies Qu'on peut devenir Des phares Pour les autres Et les aider Eux aussi À leur tour À devenir Un phare Pour Pour ceux Qui les entourent Je vais un petit peu Prendre Des messages Des commentaires Je vous remercie Je remercie À tous ceux et celles Qui ont prié Pour moi Pour ce live Je vais lire Un commentaire De Yannick Bonjour Yannick J'ai vu le Seigneur Au-dessus de nous Dans les nuées Avec les armées célestes À ses côtés Il ne compte pas pour nous Il se redresse Pendant la marche Tel un chef De l'armée puissant Et invincible Voilà C'est la vision Du message aussi En fait On le sait Guy Guy qui nous dit J'aime beaucoup La lecture de ce message Avec cette belle mélodie En arrière-plan Merci Guy J'aimerais prendre Un autre message Avant de vous quitter Angélique Qui nous dit Bonsoir Les Choisis de Jésus Aujourd'hui Ma fille A 14 ans Je te remercie Beaucoup D'avoir Permis cela Malgré Tous les événements Maman Marie Alors bien Bonne fête À ta fille Angélique On la confie On la remet Dans les bras de Marie Afin qu'elle La comble Merci à tous Et toutes D'être présents Lors de ces lives Merci aux gens De Madagascar De l'Île de la Réunion D'Europe De l'Île Maurice De partout En fait Et puis Demain Vous allez retrouver Léandre Et Aujourd'hui Prenons le temps De De dire un chapelet Puis Un chapelet Et trois Pour ceux que c'est le soir Ben c'est autre chose Mais Pour la venue De la civilisation De l'amour Pour Hâter cette venue-là Pour aussi Que les cœurs S'ouvrent Pour que Justement Nous soyons Prêts Pour son retour Alors voilà Sur ce Je vous laisse Sur ma petite mélodie Et je vous dis Parce que l'amour Vous aime Vous devenez l'amour Parce que l'amour Vous aime Vous devenez l'amour Merci Bonne journée Sous-tit 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 Sous-tit